Le World Coin, c'est un des coins les plus terrifiants qu'on pourrait voir sur cette chaîne YouTube. Vous allez voir que les ambitions de la création de ce coin sont incroyables. On est sur des personnes qui veulent réellement contrôler le monde. Je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo, donc j'espère que ça va vous plaire. Et on verra ensemble si ça a du potentiel et globalement si c'est intéressant d'investir dessus sur ce bullrun ou pas. Hello à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Aujourd'hui, on va du coup analyser le World Coin et on va voir ce qui se cache derrière, quel est l'objectif de cette crypto. Juste avant, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. On est vraiment de plus en plus nombreux, on est quasiment 2500 maintenant, donc c'est vraiment trop cool. Comme je vous l'ai dit, toute la semaine, je suis en train de finaliser toute cette semaine la formation que je vais vous sortir et que je vais vous présenter sur la chaîne YouTube. Donc ce sera une formation qui sera gratuite ou quasiment, je vous la laisserai pour 10 ou 20 balles. C'est vraiment question que vous vous engagiez et que vous suiviez une formation de vous-même. Vous verrez, il y a pas mal de vidéos que je vais tourner cette semaine pour vous présenter ça. Et vous aurez vraiment toutes les clés pour réussir votre bullrun et vos investissements. Donc ça, c'est vraiment top. Ce sera un beau cadeau que je pourrais vous faire pour cette fin d'année. On est reparti tout de suite du coup sur le World Coin. Alors, le World Coin, déjà, il faut savoir que c'est Sam Altman qui est le fondateur de World Coin. Qui est Sam Altman ? C'est le co-fondateur d'OpenAI, donc c'est celui qui a créé ChatGPT avec Elon Musk à l'époque. On reviendra d'ailleurs sur Elon Musk, c'est intéressant. Du coup, le World Coin, c'est vraiment un projet crypto qui est ambitieux, co-fondé par Sam Altman, également connu pour son rôle de DG, donc directeur général actuellement dans OpenAI. L'objectif de la crypto, et donc de World Coin, c'est de créer une identité numérique qui soit universelle et une monnaie mondiale accessible à tous. Donc l'objectif, en gros, c'est que vous ayez une identité numérique qui soit disponible et officielle dans tous les pays du monde, de partout, et une monnaie qui soit utilisable de partout dans le monde également. Donc la première fonctionnalité, c'est la World ID. Donc World ID, c'est une identité numérique unique qui vérifie que chaque utilisateur est bien un humain et non pas un robot. Et pourquoi est-ce qu'ils mettent ça en place ? Parce qu'ils s'y connaissent très bien en intelligence artificielle notamment, et avec tout ce qu'on est en train de voir, que ce soit dans la robotique ou l'IA, on a besoin d'avoir un certain nombre de vérifications pour tout l'aspect d'identité. Et donc c'est un système qui permettrait de vérifier ça dans le monde entier. Cette vérification, du coup, elle est réalisée grâce à un appareil biométrique qui est appelé ORB. Donc c'est l'ORB qui scanne l'IRIS de chaque utilisateur. Donc pour le coup, l'IRIS, c'est quelque chose de très compliqué à falsifier. Et donc voilà pourquoi est-ce qu'il se base sur ça. Vous verrez les problématiques qu'on peut avoir autour de cette technologie. La deuxième fonctionnalité, c'est le World Token. Donc le World Token, c'est simplement la crypto. La crypto-monnaie, elle est émise pour encourager l'adoption du système. Et les tokens en ce moment, ils sont distribués de plus en plus intensément. On le verra du coup juste après, pour inciter justement une adoption qui sera massive, notamment dans les régions qui sont sous-bancarisées et qui ont besoin d'alternatives. Des pays qui sont sous-développés et qui voient leur monnaie fluctuer fortement à la baisse, donc se dévaluer, ont besoin de solutions alternatives. Et ils ne veulent pas forcément passer par le dollar, ils veulent passer par d'autres solutions, et donc notamment la crypto. Enfin, la dernière fonctionnalité, c'est la World App. Un portefeuille dédié permettant de stocker le WLD, donc la crypto World Coin, mais aussi d'autres cryptos. Et l'objectif, c'est également de faciliter les paiements globaux, bien évidemment sur l'app. L'objectif, c'est de dire, ok, dans n'importe quel pays, je paye en World, donc je paye directement avec cette crypto, peu importe où je me trouve, sans frais, etc. Donc les points forts, c'est que c'est une vision vraiment universelle pour le coup, donc ça touche tous les pays, ça c'est vraiment bien. Du coup, tous les pays peuvent en parler, et ça peut faire vraiment parler de la crypto et faire des pics de tendance dans plein de pays du monde. Et en plus de ça, ça vise à résoudre des problèmes globaux, comme l'accès à une identité et à une monnaie numérique, unique. L'autre point fort, c'est que c'est accessible à tous. C'est un modèle de distribution qui est inclusif, via des allocations gratuites. Pourquoi des allocations gratuites ? Parce qu'ils ont prévu dans leur système de distribution de distribuer des tokens gratuitement à certains endroits dans le monde. En gros, si vous mettez vos données dans l'ORB avec votre IRIS, en échange, ils vous donneront des World Coin. Le point fort aussi, c'est qu'il y a une adoption rapide. Pour l'instant, la campagne est très active dans plusieurs pays, en enregistrant des millions d'utilisateurs. Actuellement, il y a des milliards et des milliards de dollars qui sont injectés par l'entreprise OpenAI pour justement développer World Coin, donc ça peut se développer rapidement. Maintenant, vous verrez qu'il y a des grosses problématiques, et justement, on va y passer tout de suite. Point de vigilance numéro 1, les problèmes de confidentialité. La collecte de données biométriques, notamment de l'IRIS, ça soulève des questions éthiques et sécuritaires. Pourquoi ? Parce que si demain, cette collecte de données va dans les mains de n'importe quelle entreprise, ils pourraient derrière vendre ces données ou bien les réutiliser pour faire autre chose. Et ça, c'est un vrai problème. Deuxième point de vigilance, la centralisation partielle. Bien que c'est basé sur la blockchain, l'implication du coup d'une entité centrale pour gérer le fameux ORB, ça, ça peut être perçu comme contraire à l'esprit décentralisé des cryptos, en disant, bah oui, mais il y a un système qui est centralisé au final, qui est l'ORB, qui récupère toutes les données, et donc qui est gérée par une seule et même entreprise, World Coin et donc OpenAI. Enfin, les régulations. Il y a un gros risque de blocage réglementaire dans plusieurs pays, et vous allez voir d'ailleurs que c'est le cas en ce moment, qu'il y a pas mal de pays qui sont en train de justement faire attention, soit ils sont très vigilants, soit ils ont déjà bloqué l'accès au World Coin dans leur pays. Donc en conclusion, on peut vraiment dire que World Coin ambitionne de démocratiser l'accès à la finance numérique et à une identité numérique universelle, donc ça que c'est vraiment bien. Pour le coup, on peut se dire, ouais, incroyable, ça va changer toute la face du monde, c'est vrai. Et en vrai, son succès dépendra vraiment à la fois de sa capacité à surmonter les défis liés à la confidentialité, à la centralisation, à la régulation, et aussi à la politique des différents pays du monde. Parce que le problème, c'est que la politique de chaque pays n'est pas la même, et donc si on arrive à se développer dans un pays en particulier, mais pas dans un autre, ça peut créer une vraie problématique sur le World Coin, parce que du coup, l'objectif du World Coin, et tout le principe du World Coin, c'est que ça fonctionne dans tous les pays. Si c'est pour que ce soit développé dans quelques pays, ça n'a pas trop d'intérêt. En Europe, on a déjà l'euro, aux Etats-Unis, ils ont déjà le dollar, donc en fait, si le World Coin est développé dans certains états des Etats-Unis, ça n'a aucun intérêt. Pareil pour la Chine, etc. Donc voilà ce que j'avais à dire sur la partie fondamentale. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la partie graphique, et également, je vous parlerai de ce qui se passe en ce moment avec Elon Musk, qui attaque OpenAI, et Microsoft. Alors, le cours du World Coin, aujourd'hui, le World Coin est 66ème, donc il y a déjà 1,5 milliard d'investis dans le projet. En tout cas, d'investis dans le... C'est la valeur, en tout cas, du token. Donc 1,5 milliard de valorisation actuellement. Alors, on pourrait dire que c'est beaucoup, 66ème, mais en vérité, vu quand on voit les mecs qui sont derrière, Sam Altman, OpenAI, etc., qui sont les entreprises de demain, qui sont les plus puissantes du monde, bon, 1,5 milliard, ce n'est pas tant que ça. Maintenant, première... première grosse problématique, c'est que sur 10 milliards de tokens au total, on n'a actuellement que 664 millions de tokens distribués. Donc ça, attention, parce que il va y avoir une forte distribution des tokens, et donc ça va réduire le développement de la crypto. quand on voit graphiquement parlant, ici, on voit qu'il y a une grosse phase d'accumulation, première phase de pump, février-mars, et que ça a vraiment suivi toute la hype autour de l'IA, et qu'ici, on est en train de réaccumuler tranquillement, doucement, aux alentours des 1,50$, 2,50$, tout dans cette zone, et donc là, pour l'instant, ça ne pose aucun problème, mais si on regarde la différence entre l'évolution du prix et l'évolution du market cap, là, on voit qu'il y a un problème. Le problème, c'est quoi ? C'est que quand on a eu notre top de marché aux alentours des 12 dollars, si je regarde en mèche, ouais, c'est ça, 12 dollars, 12 dollars, on était en market cap à 1,7 milliard. Maintenant, on est à 2 dollars et on est déjà à 1,5 milliard. Donc, en fait, on a le même market cap, mais on est 5, 6 fois plus bas. On va dire, elle est 5 fois plus bas que 2,3. Donc, on est à peu près 5 fois, 5 fois et demi plus bas en termes de prix et on est au même market cap. Donc, attention, parce que ça veut dire que maintenant, si on voulait remonter à l'ATH et si on voulait dépasser cet ATH, il faudrait déjà faire x5. Et donc, x5 sur la capitalisation boursière qui fait 5 fois 1,5 ce qui fera à peu près 7, 7,5, 8 milliards de market cap. Donc, ça, c'est un vrai problème parce que, du coup, ça va ralentir fortement le développement du prix unitaire du token. Et en plus de ça, on va continuer de distribuer. Alors, on va regarder justement cette distribution sur Tokenomist. on voit que le développement a été quand même fort de 2023 à maintenant. L'évolution a été quand même forte et que ça va continuer quand même pas mal jusqu'à globalement jusqu'à peu près mi-2026. Ça va continuer fort, ça va même accélérer et ça se calmera à partir de globalement 2029-2030. Ça va commencer à ralentir fortement ici en 2029-2030. Et donc, à partir de là, ça sera beaucoup plus intéressant d'acheter du WorldCoin à l'avenir si jamais ce projet est toujours d'actualité et qu'il est toujours en phase de développement. Donc, à long terme, pourquoi pas, ça pourrait être très intéressant parce que c'est le type de projet qui peut vraiment surperformer et qui peut prendre une place énorme dans le marché des cryptos parce que, pour le coup, il y a vraiment des gros potentiels et une vraie volonté de se développer donc il y a un vrai projet. Maintenant, si on regarde actuellement ce qui se passe et ça, c'est extrêmement récent puisque je vous donne une news d'aujourd'hui, Elon Musk attaque OpenAI et Microsoft en justice. Une nouvelle plainte qui a été déposée. Donc, Elon Musk, qui fait partie des cofondateurs d'OpenAI, ne digère toujours pas le virage pris par l'entreprise. Dans une plainte de 107 pages, donc ce n'est pas le genre de plainte que nous on ferait clairement ou sinon on le ferait peut-être avec ChatGPT mais c'est tout. Le conseiller de Donald Trump dénonce un monopole créé par OpenAI et Microsoft pour étouffer la concurrence. Il souhaite des dédommagements et le retour à la mission originelle d'OpenAI, à savoir quand elle ne concurrençait pas ses propres business. Du coup, la victoire de Donald Trump est-elle une mauvaise nouvelle pour OpenAI alors que le président élu est plutôt pro-tech et pro-GAFAM ? Le risque pour l'entreprise du coup de Sam Altman, ce n'est pas vraiment directement visé par Donald Trump mais c'est plutôt par Elon Musk qui est vraiment le conseiller très 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 proche de Donald Trump actuellement. Le patron de Tesla et ce fait ici qui utilise son argent et son influence pour peser sur le futur des Etats-Unis a une vraie d'encontre OpenAI pour le coup et c'est le moyen de le dire. Il pourrait du coup tenter de favoriser ses propres entreprises comme XAI aux dépens de créateurs de ChatDPD. Donc je vous laisserai lire le reste de l'article. Il y a des choses hyper intéressantes. Je voulais vous parler de quoi ? Je voulais vous parler de... Tac, tac, tac... Est-ce que je peux trouver ça ? On va regarder... Je voulais vous parler des différents pays qui bloquent justement WorldCoin mais là je ne l'ai pas. Ce n'est pas très grave mais en gros vous avez des entreprises enfin des pays et des Etats qui bloquent OpenAI comme Hong Kong l'Espagne et plein d'autres pays qui sont en train de bloquer pas OpenAI mais WorldCoin parce qu'ils se rendent compte que c'est une grosse problématique pour l'instant et qu'ils ne savent pas comment faire pour réguler ce type de solution numérique. Maintenant si on regarde graphiquement parlant comme je vous avais dit on a eu une belle phase ici d'accumulation première phase de pump correction deuxième grosse phase de pump explosion éclatement de bulle on a un gros éclatement de bulle derrière pourquoi est-ce qu'on a une forte baisse et quand on prend notre fibo avec notre point bas notre point haut on a corrigé ici fortement et même plus que 80-90% de correction qui est normalement le standard pourquoi on est allé en dessous de ça et bien tout simplement parce que justement on a fait beaucoup de distribution de tokens et donc ça a accéléré la baisse donc ce qui fait que ça réduit la vitesse à laquelle on monte et ça accélère la vitesse à laquelle on baisse et c'est le vrai problème et d'ailleurs ici on le voit bien on voit qu'on a eu une belle montée de beaucoup de crypto ici on voit qu'on a un retour énorme en termes de volume donc on a des volumes qui sont croissants c'est très bien avec un gros pic de volume ici le problème c'est quoi c'est que malgré le pic de volume la crypto n'arrive pas à s'envoler et pourquoi elle n'arrive pas à s'envoler parce qu'on distribue beaucoup de tokens et en plus de ça on a des anciennes résistances qui n'ont pas été testées donc là on teste enfin ces résistances et on se fait rejeter à court terme ça ne veut pas dire que la crypto ne va pas exploser mais globalement tant qu'on ne se réinstalle pas au-dessus des 3,25$ cette crypto n'aura pas trop d'intérêt parce qu'en fait elle risque de mettre beaucoup de temps à passer au-dessus des 3,25$ donc si vous en accumulez maintenant vous pouvez très bien faire ce que vous voulez bien évidemment mais la problématique que vous aurez c'est que vous risquez de rester bloqué ici pendant très longtemps même si le marché est haussier et donc il vaut mieux l'acheter quand elle a dépassé cette résistance et là surfer sur l'accélération haussière de cette crypto en attendant aller sur des cryptos qui ont déjà fait ses cassures et par exemple j'en reparlerai dans une vidéo puisqu'on me demande souvent à NKR mais là ce qu'on voit sur NKR c'est qu'il essaye de s'extraire de son fameux range avec ici son dernier sommet descendant donc on le voit ici dernier sommet descendant il va falloir clôturer au-dessus de ça si on arrive à clôturer au-dessus des 0,03491 ce sera extrêmement positif pour l'instant c'est pas le cas pour l'instant on voit qu'une seule chose c'est qu'on a si on prend là si vous le mettez correctement on a notre dernière ici on a notre imbalance baissière qui est juste là ici on avait de la liquidité au-dessus de ce point du coup on a récupéré la liquidité au-dessus de ce point on s'est fait rejeter pour l'instant et donc attention parce que là on est en train de combler l'imbalance en instantané donc c'est une immédiate rebalance ici et donc si c'est le cas on pourrait aller plus bas on n'a pas trop d'imbalance avant un petit moment et donc attention derrière aux corrections qui peuvent être plus fortes ici on pourrait réintégrer à ce niveau et là on pourrait aller plus bas quand même donc attention vraiment aux forts signaux de vente qu'on pourrait avoir ici et ça corrobore avec pas mal d'alcoins donc voilà ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo et pour le world coin le gros world coin j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à mettre un gros pouce bleu et à me dire en commentaire quelle est la prochaine crypto que vous voulez que j'analyse et dites moi aussi en commentaire ce que vous pensez de cette crypto le world coin est-ce que vous pensez que ça peut avoir un vrai avenir vous pensez que c'est au final un caprice de multimilliardaires qui veulent créer leur propre système et contrôler le monde mais que ça n'arrivera jamais ça m'intéresse fortement d'avoir votre retour en tout cas c'était Kevin et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao